On l'a appris ce matin, Marie Imbert est morte à l'âge de 63 ans à Évreux. Elle avait aidé son fils Vincent Tétraplégique à mourir en 2003. Il était hospitalisé depuis un an avec nous par téléphone pour évoquer ce décès. Jean-Luc Romero, vous êtes président de l'association pour le droit à mourir dans la dignité. Vous avez appris le décès de Marie Imbert. Que représentait-elle pour vous ? Évidemment, d'abord, c'était une amie, c'était une femme très vivante, très drôle. Et puis c'était bien sûr surtout cette grande militante, cette femme qui a donné un certain nombre d'années à ce combat pour le droit de mourir dans la dignité. Vous savez, avec Vincent, elle a permis enfin aux parlementaires de prendre conscience que le problème de la fin de vie, ça concernait tout le monde et qu'il fallait s'en occuper. Et ça, on le lui doit. Justement, Jean-Luc Romero, en quoi est-ce qu'elle a fait avancer la loi ? Vous parlez de ses parlementaires. On peut notamment citer peut-être la loi Léonetti en 2005. C'est-à-dire qu'évidemment, il y a eu énormément d'émotions dans le pays et les politiques se sont sentis obligés de faire quelque chose. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a eu en fait trois lois à Léonetti. Mais l'ironie de tout ça, c'est que la dernière loi qui a été votée, celle de 2016, en fait ne pourrait même pas servir à Vincent Imbert puisqu'elle limite l'intervention notamment de la sédation terminale aux personnes qui sont dans les derniers jours de la vie. Ce qui n'était pas le cas de Vincent. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est que Marie, en poussant son cri, son fils d'eux-mêmes, ont tellement ému les Français que les politiques se sont dit qu'il faut faire quelque chose dans un pays où tout le monde constate et tous les rapports l'ont montré qu'on meurt mal. Malheureusement, des années plus tard, on est quand même toujours dans une situation compliquée. Même si heureusement, grâce à elle, grâce à Vincent, ce débat aujourd'hui est un débat qui est extrêmement présent dans le milieu politique. Et surtout, je pense qu'ils ont contribué à faire que l'opinion politique, que l'opinion publique, pardon, aujourd'hui est à 90% en faveur d'une autre loi, d'une loi qui légalise d'une part l'euthanasie et d'autre part le suicide assisté. Justement, en France, pour l'instant, où en est-on ? Vous dites qu'il faut une nouvelle loi. Qu'est-ce qu'il manque pour vous aux lois actuellement ? Surtout, il faut changer complètement de logique. Les lois actuelles, c'est des lois qui sont faites par des médecins pour des médecins. Il faudrait enfin avoir une loi qui place celui qui est en fin de vie ou celle qui est en fin de vie au centre des décisions. Et c'est pour ça qu'il faut complètement changer les choses. Vous savez, aujourd'hui, on n'a que la sédation terminale. On vous endort, on arrête de vous alimenter, de vous hydrater. En fonction du médecin, ça dure ou ça dure moins longtemps. Là, il faut enfin une loi qui permette à ceux qui sont dans des souffrances extrêmes de pouvoir partir comme ils le souhaitent, en quelques minutes, entourés des leurs. Et aujourd'hui, je pense que pour la première fois, je pense que Marie en serait sûrement très heureuse. Je crois qu'il y a une majorité à l'Assemblée pour ça. Encore faut-il que le gouvernement, le président de la République ne s'y opposent pas d'une manière frontale. Cette loi des députés 146 ont signé une tribune pour l'améliorer. Mais le Conseil d'État leur a répondu il y a quelques jours en indiquant que cela aura un impact symbolique particulièrement négatif pour les personnes les plus vulnérables, je cite, en mettant en avant un impact symbolique particulièrement négatif. Qu'est-ce que... C'est pas si facile que c'est encore aujourd'hui. Que répondre à ça au Conseil d'État, qui d'ailleurs n'a même pas auditionné la plus grande association pour vraiment mourir dans la dignité ? Je rappelle que dans le même temps, il y a le Conseil économique et social, qui est la troisième assemblée parlementaire, qui, elle, s'est prononcée en faveur de la légalisation de l'euthanasie, que le comité citoyen qui s'est réuni aux deux tiers a été en faveur d'une loi légalisant l'euthanasie. Vous savez, on a des pays qui nous entourent, qui ont légalisé depuis bien longtemps l'euthanasie. On voit qu'il n'y a dans ces pays aucune dérive et que les dérives sont au contraire dans le nôtre. Aujourd'hui, où il n'y a pas de loi, où on voit que la loi aujourd'hui fait peur, dans certains cas, cette sédation qui peut durer parfois trois semaines, voire plus, elle fait peur aux familles, elle fait peur à un certain nombre de soignants. Donc aujourd'hui, on voit très bien, je vous le dis, et l'opinion est claire là-dessus. Donc il faut que les politiques entendent, parce que c'est la seule question de société qui fait une telle unanimité. Et aujourd'hui, on doit avancer, on le doit pour tous ces combattants. Et bien sûr, on pense à Marie-Himbert, on pense à Vincent, et on pense à toutes ces femmes et tous ces hommes qui continuent aujourd'hui à mourir dans des conditions incroyables dans notre pays et qui, surtout, ne sont pas maîtres de leur fin de vie, ce qui paraît un peu fou, parce que vous savez, la loi qu'on souhaite tous, la loi que souhaitait Marie, ce n'est pas une loi d'obligation, c'est une loi qui donne une liberté en plus. C'est une loi du choix, comme la loi sur l'avortement le fut. Donc une loi, en plus, quand elle est bien faite, elle protège tout le monde, ceux qui veulent vivre le plus tard possible et ceux qui veulent arrêter cette vie qui n'a plus de sens, parce qu'il n'y a pas un principe supérieur dans une république laïque qui vous oblige à vivre le plus longtemps possible, et notamment dans la souffrance. Merci beaucoup Jean-Luc Romero d'avoir été notre invité sur BFM TV. Merci pour votre témoignage. Vous êtes le président de l'Association pour le droit à mourir dans la dignité.